Il est 22h, le téléphone. Dans cet internat de Monceau, au moment du coucher, les élèves doivent laisser leur téléphone. Une bonne habitude, car aujourd'hui 83% des jeunes s'en vont au lit, mais passent plus d'une heure avec leur objet connecté avant d'éteindre la lumière. Conséquence, 30 minutes de plus pour s'endormir et un sommeil en berne, 7h par nuit en moyenne, alors qu'il en faudrait une de plus. Une dette dont beaucoup ont conscience. Le téléphone, la télé, l'ordi, le travail, qui prend beaucoup de place aussi, même la nuit. Et puis c'est une question de société, je pense qu'on a moins de temps, on prend moins de temps de dormir aussi. On se couche plus tard, on se lève tôt. Je te reçus bien, mais je lis avant pour éviter justement d'avoir recours au portable. Les spécialistes s'alarment, car les activités stimulantes le soir et l'exposition à la lumière bleue des écrans sont plus problématiques chez les jeunes, dont le cerveau est encore en développement. Jean-Claude Giraud, spécialiste du sommeil, est de plus en plus consulté par de jeunes patients. Le sommeil, c'est capital, ça joue sur, effectivement, pour grandir, pour se développer, mais aussi pour se concentrer, pour réfléchir, pour mémoriser. On sait que de plus en plus, c'est un impact très important. Le sommeil, c'est aussi important pour sa santé, parce qu'on sait de plus en plus que les gens qui ne dorment pas bien ont plus de surinfection. Alors, pour rester connecté avec son sommeil, mieux vaut s'endormir et se lever à des horaires réguliers et instaurer un couvre-feu digital une heure avant le coucher et durant toute la nuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada